Salut, dans cette vidéo nous allons voir l'édition des macros du circuit qui est maintenant disponible dans le logiciel Circuit Components. L'édition des macros édite les paramètres qui peuvent être contrôlés par les 8 boutons de macros du circuit. Ceci vous permettra de comprendre comment notre patch a été construit et vous donnera l'option de complètement le customiser. Pour utiliser cette fonction vous devez vous assurer que votre circuit est mis à jour avec le dernier firmware dans notre cas avec la version 1.6. Vous devez vous assurer que les réglages midi du circuit sont correctement réglés. Une fois fait éteignez votre circuit. Rallumez-le en maintenant shift. Assurez-vous que ces deux pads s'allument orange et que cela s'allume en rose. Puis appuyez sur play pour quitter la page de réglage. Les 8 boutons sur l'écran correspondent aux 8 boutons de macros de votre circuit. Ceci vous permet un réglage bidirectionnel entre le logiciel et la machine. Et inversement vous pouvez faire ces réglages directement dans le logiciel. L'édition des macros des circuits mettra automatiquement en liaison vos synthés entre le logiciel et le circuit. Vous pouvez naviguer entre les synthés en utilisant les onglets sur l'écran. Chaque macro peut contrôler jusqu'à 4 destinations en même temps. Ces paramètres peuvent être sélectionnés à partir du menu macro sur l'écran. Vous pouvez déterminer l'amplitude à laquelle vous voulez accéder en utilisant le bouton sous chaque paramètre pour régler le point de départ et de fin. Vous pouvez régler la profondeur ici afin d'avoir une modulation positive ou négative. Les modes de matrice sont clairement affichés sur le bas de l'écran. Maintenant jetons un oeil au navigateur. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer et charger tout ce que vous avez enregistré dans components. Vous pouvez aussi l'utiliser pour charger les patchs que vous avez déjà enregistrés sur votre ordinateur. C'est une façon facile d'organiser vos patchs favoris venant de différents endroits et les filtrer à partir d'une navigation facile. Quand vous avez fait des modifications, vous pouvez les enregistrer dans le circuit dans un des 64 emplacements. Ce mode d'enregistrement peut être utilisé pour sauvegarder vos changements que vous venez de faire via components et vous permet de décider où vous souhaitez les enregistrer dans la vue des patchs du circuit. Vous pouvez aussi enregistrer dans le patch pool. Vous pouvez utiliser le patch pool pour mixer et associer tous vos patchs favoris venant de différents endroits. Chargez un patch existant via le navigateur. Ajoutez des modifications si vous le souhaitez et enregistrez ça dans le patch pool. Vous pouvez accéder à votre contenu de patch pool et créer un parc sur mesure pour le circuit de vos patchs préférés avec vos propres réglages. L'édition des macros est disponible dès maintenant et le logiciel components est disponible en ligne. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada